vous savez quoi ils sont arrivés ils sont arrivés alors vous avez eu janvier bon oui ok on est le 17 janvier pour un calendrier 2023 mais voilà soit on s'arrête sur le fait que un calendrier 2023 arrive le 17 janvier ça on s'arrête sur l'histoire et de comment c'est arrivé jusqu'à là et en fait c'est ça qui est génial parce que je pourrais très bien me dire ouais maintenant l'une de mes photos préférées c'est celle de janvier non en fait je les aime toutes et puis le gel 17 et oh voilà non parce qu'en fait l'histoire elle est juste géniale elle est juste géniale ça fait plus de deux ans que je veux faire un calendrier et je me suis toujours trouvé des excuses je me suis cachée donc derrière ces excuses parce que j'avais des peurs alors j'avais peur de pas savoir faire la création en lui-même et puis j'avais peur de savoir comment le produire à quel biais et tout ça et puis et puis j'avais peur parce que oui mais qu'est ce que je vais trouver comme image est ce que je vais réussir à trouver des textes inspirants positifs motivants donc à chaque fois je prenais pas le temps comme ça au moins j'étais tranquille et puis et puis cette année en novembre j'en ai reparlé à sylvie d'ailleurs une amie du gars du rire bisous et puis elle me dit mais si tu as envie fais le et là je me suis recachée encore derrière des peurs c'est pas parce que je fais de la résolution émotionnelle pour accompagner les autres que j'ai pas des peurs aussi donc elle me dit mais fais le mais je dis mais non parce qu'en fait en décembre je vais partir alors j'ai pas eu de vacances depuis trois ans du coup je pars dix jours je reviens je repars cinq jours quand est-ce que je le fasse et elle me fait tu trouveras bon d'accord je vais réfléchir donc j'ai quand même je suis quand même partie les dix premiers jours et en fait en une semaine j'ai réussi à trouver les textes les photos j'ai fini finaliser vraiment avec l'aide de jocelyne des bisous à jocelyne et à mon chéri qui m'a validé le truc à la fin pour donner son avis final et puis et puis là je me suis dit ouais mais c'est pas encore vraiment vraiment finalisé là c'est que la maquette du coup je l'ai envoyé à jen qui a fait un boulot super et avec les cartes de visite mes flyers et tout ça donc j'avais toute confiance et donc j'envoie tout ça et puis et puis là j'ai dit bah oui mais c'est la fin de l'année en plus on est parti à l'étranger pour faire le réveillon donc j'ai fait ouais s'il y a des modifs à faire enfin bon encore des excuses à faire des excuses bon bref en plus elle aussi avait le droit d'apprendre des vacances donc donc au final on a lancé le truc le 3 ou 4 janvier et puis et puis bah la société qui diffuse qui imprime tout ça voilà a pris son temps et là je repense à une phrase que mon chéri m'a dit si ça peut pas être là ça peut pas être là ça sert à rien t'énerver de toute façon voilà toutes les choses arrivent au bon moment bon voilà et là j'ai fait quel sage alors j'en ai pris mon parti et puis j'ai dit ça arrivera comme ça arrivera de toute façon j'ai pas la main dessus autant l'accepter et maintenant que ça arrive bah je suis super fière de cette création toute voilà toute belle toute fraîche et et puis allez je vous en montre un petit mot voilà avec un petit texte comme ça on peut mettre les anniversaires ou le rendez-vous style là il y a yoga du rire là il y a yoga du rire et là aussi et puis voilà et puis en fait bah chaque mois il va y avoir des petites bouilles trop mignonnes voilà avec des petites actions inspirantes motivantes et positives pour se faire du bien donc donc je suis super fière même si ça arrive le 17 janvier voilà je vous souhaite une bonne journée et surtout et bah vous voyez ça revient avec avec ce que je disais le 2 janvier je crois c'était une visualisation qui datait d'il y a deux ans je l'avais visualisé j'avais juste pas mis les outils en place pour y arriver mais finalement je l'ai fait et ça c'est juste une super fierté donc merci et puis j'espère qu'il vous plaira à bientôt bonne journée bon 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 bon